coucou la team c'est nat j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance lunaire aujourd'hui nous allons parler de la super lune bleue en verso du 19 août qui aura lieu exactement à 20h25 heure française bien évidemment alors j'espère que ce mois d'août se déroule de la meilleure façon possible pour vous cette pleine lune en verso elle va nous apporter énormément de choses alors déjà c'est une super lune bleue donc elle est au point cette lune de son orbite le plus proche de la terre donc elle va être très grosse très brillante vous allez le voir lundi soir dans les cieux cette lune au niveau général au niveau des énergies générales elle va nous donner l'envie de nous débarrasser de ce qui nous pèse on va avoir envie de se délester des bagages trop encombrants qui nous empêchent d'avancer donc c'est une lune qui est utile dans ce sens et qui va nous permettre justement d'avancer vers de nouveaux horizons et de la meilleure façon possible de faire les bons choix etc donc ça c'est une bonne chose c'est une lune qui est puissante et qui va nous permettre de tourner la page de mettre carte sur table quand on doit discuter avec certaines personnes et remettre les points sur les i les barres sur l'été là ça va être le moment elle va aussi nous inviter à effectuer des changements nécessaires qui auraient dû avoir lieu il ya peut-être longtemps et surtout elle va nous permettre de les accepter de mieux les accepter ces changements parce que peut-être que s'ils n'ont pas eu lieu si on n'est pas allé dans ce sens là c'est qu'on n'était pas prêt ou qu'on avait des peurs qui nous dépassaient et justement cette pleine lune en verso va nous permettre de gérer nos peurs de façon différente et de passer un cap donc changement nouveau départ nouveaux horizons voilà c'est le champ des possibles c'est pas une nouvelle lune mais c'est une pleine lune qui nous permet de revoir certaines choses pour mieux se préparer pour la suite et elle va aussi nous demander à revoir notre place au sein de la collectivité au sein de l'humanité au sein de des groupes des réseaux sociaux etc les rapports aux réseaux sociaux les rapports à tout ce qui est on va dire technologie elle va nous demander de voilà de bien considérer notre place par rapport à tout ça pour pouvoir se recentrer sur soi et aller vers les objectifs qui vibrent ben vraiment avec ce qu'on a dans nos tripes donc voilà on a quand même pas mal de choses à avoir là alors ceci étant dit donc vous allez vous avez vu que je vais travailler avec ces deux jeux là pardon je bafouille parce que j'ai tellement de choses à vous dire que j'ai peur d'en oublier donc on va travailler avec le fantasy garden tarot et l'oracle de provence qui sont des jeux que j'adore associer en ce moment voilà je les avais montré d'ailleurs lors de ma ma vidéo sur les plus beaux couples de l'été n'est ce pas au niveau des jeux bien entendu mais avant de faire la guidance je vais vous parler des signes astraux de chaque signe comme d'habitude maintenant vous avez pris l'habitude et vous aimez bien ça d'ailleurs donc je vais vous donner quelques indications par rapport à chaque signe comment un petit peu cette pleine lune en verso va se dérouler pour vous commence donc par le point astro avec tout d'abord les béliers et votre mantra les béliers c'est j'affirme ou je m'affirme les béliers pour une fois vous allez être beaucoup plus calme beaucoup plus posé et ça c'est le top parce que ça mêlé à votre confiance naturelle ça va vous permettre de mener vos projets loin et surtout de les bâtir sur des fondations solides donc les béliers je vous tire mon chapeau parce que je sais que c'est pas votre fort le calme habituellement vous foncez tout azimut mais là vous allez être plus dans la prise de recul dans la réflexion vous allez avoir une certaine sagesse et c'est ce qui va vous amener l'abondance donc allez-y les béliers continuez comme ça pour les taureaux les taureaux je possède votre mantra alors les taureaux vous avez tout sous la main pour réussir pour mener vos projets à bien pour réussir votre relation ou réussir à faire une rencontre qui va donner quelque chose simplement on vous dit posez vous un peu ancrez vous ancrez vous bien au sol recentrez vous vous en avez besoin pour pas aller dans le mauvais sens ou pour pas aller trop vite en besogne voilà vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour y arriver mais on vous demande peut-être un petit peu plus de d'analyse de réflexion de prise de recul pour vous organiser et prioriser les choses qui doivent l'être et faire les bons choix pour aller dans la bonne direction donc voilà les taureaux suivez ce conseil très avisé pour nos amis j'ai mots les j'ai mots je pense les j'ai mots vous êtes beaucoup dans votre tête mes amis j'ai mots alors attention à ne pas être trop 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 dans votre tête justement parce que au niveau relationnel ça va être les montagnes russes émotionnelles là donc on fait attention à ne pas trop aller dans un sens dans un autre etc parce que ça risque de vous mettre à mal et de confuser votre entourage donc voilà il va falloir gérer ces montagnes russes émotionnelles en prenant sur vous en prenant soin de vous en essayant de vous ancrer au maximum c'est important par contre pour tout ce qui touche tout sauf les relations là vous allez avoir le contrôle de la situation sans problème vous allez franchir les obstacles rien ne vous fait peur voilà vous avez les cartes en main mais voilà pour les relations c'est une autre paire de manches donc attention pour les cancers je nourris ou je me nourris alors le cancer il veut tout faire en même temps il veut entreprendre x choses à la fois il sort de sa coquille et en avant alors attention on vous dit concentrez vous sur une chose à la fois n'entreprenez pas trop de choses en même temps parce que ce que vous risquez de faire c'est de tout démarrer et de ne rien finaliser donc si vous voulez amener un objectif au bout vous devez vous concentrer sur une chose à la fois un pas après l'autre une chose à la fois on s'organise on est méthodique là aussi on met des priorités attention à ne pas trop aller dans tous les sens les cancers cette soif de nouveauté d'apprendre cette curiosité que vous avez en vous aujourd'hui elle peut vous servir et vous desservir selon comment vous allez gérer les choses donc voilà on tient compte de ça les cancers pour les lions alors les lions vous êtes dans le rayonnement absolu l'amour la joie l'abondance vous êtes vous êtes content les lions vous êtes heureux c'est le roi de la forêt là qui se pose comme ça et qui est satisfait on va dire donc en ce moment vous êtes dans un nouveau cycle ce cycle vous permet de d'aller de l'avant déjà d'éliminer ce qu'il faut éliminer dans votre vie qui n'était plus utile ou qui ne vous servait plus ou qui vous desservait carrément il y a de nouvelles vibrations pour vous il y a un nouveau courant qui vous emmène vers l'avant donc saisissez le ce courant là et suivez-le parce qu'il est très porteur pour vous les lions on est vraiment dans un nouveau départ dans une nouvelle vie pour vous allez-y franchement cheminer tranquillement mais voilà il y a beaucoup de belles choses pour vous les lions et puis pour beaucoup d'entre vous c'est un renouveau au niveau des relations alors amicales professionnelles mais c'est aussi un renouveau amoureux on est dans un démarrage affectif donc voilà les lions savourez tout simplement l'instant présent c'est tout ce que je peux vous dire vierge alors les amis vierges et j'ai oublié d'ailleurs de vous donner le mantra du lion pardon autant pour moi je crée évidemment les lions on sait que ce sont des créateurs alors la vierge j'analyse et je m'analyse d'ailleurs aussi la vierge alors c'est l'été on essaye de profiter des vacances les vierges mais vous avez du mal à lâcher prise sur la réalité des choses sur ce qui vous encombre la tête etc attention que vos pensées ne soient pas destructrices elles doivent être créatrices ces pensées alors vous avez envie d'agir d'agir pour du mieux pour quelque chose de plus solide allez-y par contre il y a aussi des idées peut-être un petit peu plus légères mais qui sont créatrices et qui peuvent vous emmener plus tard de jolies choses donc ne perdez pas ces idées de vue quand même conservez-les dans un coin de votre tête vous pouvez même les noter pour plus tard y revenir dessus mais il y a des petites choses sympas qui peuvent germer des idées que vous avez actuellement mais voilà vous êtes dans l'action dans la préparation de la rentrée c'est vraiment méthodique tout est organisé on vous connaît à les vierges donc on ne peut pas vous empêcher de comment dire on ne peut pas empêcher votre vraie nature d'être là c'est ça qui fait votre charme aussi mais voilà attention à ne pas laisser filer des petites choses plus légères et sympas qui peuvent aussi alléger votre quotidien les balances alors les balances s'il vous plaît déjà je vous dis votre mantra j'équilibre je m'équilibre justement les balances stop ça suffit on arrête de ressasser les choses négatives les expériences du passé etc donc peut-être que certaines choses ont encore cours dans le présent mais vous êtes quand même au bout là les balances vous êtes sur une nouvelle marche d'escalier là aussi donc on arrête de repenser à ces choses là qui vous ont donné des leçons de vie bien entendu et vous les avez comprises ces leçons de vie donc à partir de là elles sont intégrées à partir de là le passé reste au passé le futur n'est pas encore là le présent c'est maintenant et c'est le présent dont vous devez vous occuper d'accord si vous sentez que vous avez besoin d'être aidé dans vos démarches n'hésitez pas à faire appel à un professionnel si vous en avez besoin ou un ami quelqu'un de votre famille ne restez pas évidemment dans quelque chose de négatif mais pour aller de l'avant les balances vous devez absolument vous projeter sur votre avenir vous avez le droit d'être heureux alors attention de ne pas vivre trop dans le passé le passé a eu lieu le futur comme je le disais n'est pas encore là le présent vous vous concentrez dessus vous vous ancrez bien au sol et vous verrez que vous allez pouvoir vous aussi bâtir des choses sur des fondations solides ça c'est très important je vous fais confiance les balances scorpion alors le scorpion je transforme je me transforme les scorpions vous êtes un nouveau tournant de votre vie vous avez envie d'absolument tout changer le travail le chéri la chérie la maison les amis bon tout ça voilà c'est peut-être pas tout mais il y a certaines choses que vous voulez voir bouger envie de déménager envie de changer de boulot envie d'entreprendre quelque chose de vraiment nouveau vous avez besoin de repartir sur une nouvelle vie tout ça ça va s'aligner ça va s'aligner parce que vous vibrez en à l'unisson avec votre votre âme donc forcément les choses que vous voulez mettre en place et qui vibrent de la bonne façon qui sont alignées elles vont se mettre en place là il va y avoir des ouvertures il va y avoir de la nouveauté des opportunités vous allez devoir faire des des choix prendre des décisions mais vous allez prendre les bonnes et elles vont vous emmener là où vous devez aller donc on y va les scorpions pour les sagitaires j'explore et je m'explore les sagitaires et oui vous allez vous explorer alors les sagitaires vous avez traversé des périodes un petit peu compliquées ces derniers temps il y a eu des changements il y a eu des choses à accepter ça n'a pas été de tout repos aujourd'hui on voit bien que peut-être les freins que vous aviez auparavant ou certains obstacles qui vous ont peut-être mis des bâtons dans les roues s'en vont petit à petit et puis si ça a été retardé certaines échéances c'est que ça devait l'être parce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à repartir justement à zéro vous aussi on a beaucoup de nouveaux départs dans cet astro on vous dit allez on charge le sac à dos on prend tout ce qu'il faut et on est prêt à cheminer de nouveau avec de nouvelles énergies à explorer c'est comme si vous vous connaissiez peut-être plus en profondeur le sagittaire et aujourd'hui vous savez dans quel sens vous voulez aller voilà et puis quelque part il n'y a plus rien qui peut vous arrêter ce qui vous a freiné auparavant ne vous freine plus aujourd'hui donc on y va les sagittaires là aussi on a des objectifs précis capricorne alors le capricorne le capricorne il va au bout des choses donc c'est j'atteins j'atteins mes objectifs le capricorne il a besoin de se sentir en sécurité il a besoin de stabilité il a besoin de balance et d'autant plus pendant cette lunaison alors les capricornes vous aussi vous avez certainement confronté des personnes ces derniers temps il y a peut-être eu des déceptions concernant certaines personnes vous avez eu des déconvenus il y a eu peut-être des brouilles des disputes des conflits des choses comme ça mais finalement ça vous met un petit peu les pendules à l'heure et vous savez exactement finalement comment vous devez progresser ce que vous devez mettre en place comment vous devez prioriser les choses pour réussir votre rentrée je dirais donc vous allez laisser de côté ceux qui vous laissent indifférent aujourd'hui ou qui n'a plus cours etc pour vous concentrer sur ce qui est important et c'est comme ça que vous vous allez aller de l'avant et réussir ce que vous entreprenez donc ça c'est top alors bien sûr vous avez encore un petit peu de temps avant cette rentrée si vous êtes en vacances notamment on vous dit profitez encore un petit peu de ces effluves d'été pour vous relaxer le mental parce que vous allez avoir besoin de tout ça dans votre tête que tout soit bien en ordre pour une rentrée optimale pour nos amis verso donc qui sont très concernés par cette lune j'invente et je m'invente je me réinvente les verso alors les verso on lâche prise là comme les balances on va laisser le passé au passé voilà il y a des choses qu'il faut vraiment laisser de côté vous allez vous reconcentrer sur vous en fait les verso vous allez prendre du recul par rapport aux autres et vous allez un petit peu peut-être vous isoler pour vous concentrer sur vous sur vos désirs sur ce que vous voulez mettre en place sans avoir justement d'influence extérieure donc ça c'est important que vous le fassiez de temps en temps il faut la faire cette mise au point c'est ça qui va vous permettre d'aller dans la bonne direction et de faire les bons choix donc on y va les verso et enfin pour nos amis poissons je rêve alors les poissons ils rêvent ils ont beaucoup d'intuition les poissons on vous dit de suivre votre coeur et votre petite voix c'est très important si vous ne faites pas cela vous allez vous perdre dans les méandres de votre esprit et de vos émotions et ça risque d'être compliqué de retrouver un mental suffisamment clair pour aller là où vous devez aller donc on s'isole on prend du recul on se concentre là aussi sur soi mais surtout sur son coeur et sur sa petite voix on ne se laisse pas perturber par les interférences extérieures vous allez voir que votre mental va redevenir clair ça va déteindre sur votre coeur et là vous allez suivre la voie que vous devez suivre mais n'oubliez jamais les poissons votre intuition est votre meilleur allié et votre coeur également voilà signe d'eau donc le coeur est très important à ce niveau là voilà pour votre partie astro les amis allez ni une ni deux on y va pour votre guidance alors qu'avons-nous besoin de savoir de plus par rapport à ce que je vous ai dit concernant cette pleine lune en verso quels éléments doivent se manifester à nous pour que nous puissions avancer de la meilleure façon possible encore une fois on va couper en regard le dos de deck nous avons la lune alors là on est entre chien et loup on est entre deux énergies donc évidemment tout n'est pas clair pour l'instant il y a des choses qui sont encore dans l'ombre donc à nous de prendre le recul nécessaire justement pour se recentrer et voir dans quelle direction on souhaite vraiment aller la lune évidemment qui apparaît pour cette pleine lune c'est aussi logique je pense et puis on a aussi le côté un peu rêveur le côté peut-être utopique de la lune évidemment les rêves ce qui est caché aussi ce dont on n'a pas conscience on va parler d'inconscient aussi avec cette carte de la lune donc il faut mettre les choses en lumière pour qu'elles soient conscientes et qu'on puisse se projeter évidemment avec clarté allez on y va pour le tirage je vais mettre mes cartes ici donc nous allons voir ce que ça donne donc c'est général évidemment si vous êtes verso ascendant verso la lune en verso vénus en verso ou que vous avez beaucoup de placements en verso vous allez être peut-être plus réceptif à cette guidance donc voilà nos trois cartes et nous n'avons pas d'arcane majeur cette fois on a trois cartes dont deux sont dans les coupes page des coupes six des coupes et le quatre de pentacle qui fait la liaison et qui est au milieu donc avec cette carte du page des coupes on va parler déjà de nouveauté de quelque chose de nouveau de quelque chose qui commence moi je le verrais un peu comme ça on a une carte qui va parler de lien émotionnel de relation surtout et c'est vrai que je vous disais tout à l'heure qu'il faut revoir notre place dans la collectivité nos rapports avec les réseaux nos rapports avec la technologie avec ce monde un peu moderne l'intelligence artificielle toutes ces choses là et c'est vrai que cette carte elle n'est pas là par hasard parce qu'elle va parler des liens émotionnels qui sont forts des relations des nouvelles relations des nouvelles peut-être technologies aussi et comment ça nous impacte dans notre vie émotionnelle personnelle au niveau de notre coeur ça nous isole certaines choses de ce monde aujourd'hui les uns des autres au lieu de nous rapprocher donc ça nous invite vraiment à faire le point à se poser là-dessus c'est essentiel pour repartir de l'avant ne pas rester peut-être coincé dans le passé parce qu'on est nostalgique actuellement la plupart des gens alors surtout les gens de ma génération je pense et même les plus anciens que moi on est un peu nostalgique de ce qu'on a vécu auparavant il n'y avait pas tout ça il n'y avait pas toute cette technologie il n'y avait pas l'intelligence artificielle il n'y avait pas les réseaux sociaux et des fois c'est vrai qu'on est un peu nostalgique de tout ça maintenant on ne peut pas revenir en arrière on est obligé de vivre avec notre temps de s'adapter mais ça ne veut pas dire s'imposer des choses qui ne nous correspondent pas on n'est pas obligé d'être 10 heures par jour sur les réseaux sociaux par exemple si on veut faire une rencontre et que les applications de rencontres ne résonnent pas on n'est pas obligé d'aller sur les applis de rencontres il y a encore des rencontres qui peuvent se faire de façon naturelle et oui je vous le dis par expérience ça existe donc voilà ne faites pas des choses qui sont à l'envers de ce que vous pensez si ça ne raisonne pas ça ne raisonne pas il faut suivre votre coeur et vous irez forcément dans la bonne direction voilà ce que je peux vous dire donc on se pose et on n'essaie pas de retenir des choses qu'on ne peut pas retenir on n'essaie pas de comment dire c'est difficile à expliquer des fois avec des mots mais pour moi il y a des choses avec cette carte du 4 des pentacles c'est comme si vous reteniez certaines choses vous avez peur de laisser échapper des choses qui vous ont apporté une certaine abondance une richesse émotionnelle etc mais aujourd'hui on vous dit lâchez prise là dessus parce que le passé n'est plus aujourd'hui on doit se projeter sur le présent tout d'abord le futur par la suite mais on est obligé de faire avec c'est pas parce que j'aime pas l'intelligence artificielle qu'elle va disparaître vous voyez ce que je veux dire voilà donc simplement c'est quelque chose que j'ai décidé de ne pas forcément regarder de près parce que ça ne m'intéresse pas vraiment en fait donc chacun doit le faire comme il l'entend mais voilà le principal là c'est de se recentrer sur soi d'écouter ses émotions pour aller dans la voie qui est la vôtre et on est chacun chacun est différent on ne peut pas comment dire aller dans des directions qui ne nous correspondent pas parce que sinon on va se vautrer à un moment donné moi c'est comme ça que je le verrai voilà comment je peux expliquer ça mais c'est vrai que cette carte du 4 de Pentacle pour moi là elle est vraiment significative de je retiens quelque chose parce que j'ai trop peur de le laisser s'échapper mais en fait vous n'avez pas de pouvoir là-dessus donc lâchez prise et vous verrez que tout ira bien alors avec cette carte là on va parler aussi de soutien de famille d'entourage etc aussi on ne parle pas que de nostalgie et de choses qui n'ont plus cours on va parler aussi de liens familiaux de choses comme ça donc on s'appuie sur les liens qui nous aident justement à aller de l'avant aussi voilà on s'appuie sur l'entourage et les gens qui nous sont chers famille ou amis d'ailleurs c'est pas forcément la famille voilà j'espère que c'est assez clair en tout cas c'est le message que je reçois qui transpire pour moi par rapport à ces cartes là qui sont un support par rapport à ce que je canalise alors on va compléter avec l'oracle de Provence j'aime beaucoup beaucoup associer ces deux jeux voilà je vais couper et je vais prendre la première carte hop regardez comme elle est magnifique cette carte alors on va faire comme ça et comme ça je pourrais la mettre ici après alors on a l'étang de Cucuron on va parler de fusion de coeur en miroir illumination donc on a vraiment encore le coeur qui est vraiment ben là avec les coupes donc suivez votre coeur là il faut vous recentrer sur vous et vous seul votre coeur uniquement c'est ça qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions de prioriser ce qui doit l'être de lâcher prise d'évacuer ce qui doit l'être chacun a son propre coeur donc chacun doit suivre son coeur comme il l'entend voilà là on parle vraiment de se recentrer sur soi encore une fois pour aller de l'avant dans les meilleures conditions possibles et se délester de ce qui est lourd et qui nous empêche d'avancer qui nous freine très important voilà les amis pour cette guidance j'espère en tout cas que ça vous apporte un éclairage je vous retrouve prochainement pour d'autres aventures portez-vous bien belle pleine lune en verso à tous et puis on se retrouve d'ici quelques jours probablement pour d'autres choses évidemment je vous dis à très vite et on se retrouve pour les shorts quotidien bien sûr voilà prenez soin de vous à bientôt bye 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 bye